Salut, c'est BlaBlaG, bienvenue sur ma chaîne BlaBlaG City, il n'y a pas que Jaja dans la vie, il y a Top Gun Maverick aussi ! Oh oui, oh oui, 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 comment vous allez mes amis ? Je vous embrasse fort, est-ce que c'est le Dawa derrière moi ? Euh... Faut voir si je fais ça... Non. oui alors deux minutes deux minutes, deux minutes parce que en fait je prépare mes vidéos jamais à l'avance donc je suis toujours en inogure filti en fait c'est de l'instantané je prépare pas mes vidéos donc à chaque fois c'est pour ça que je suis très enthousiaste et donc voilà il n'y a rien à copier c'est bon je ne l'ai pas dit mais en inogure filti menthe de Lidl j'ai les cheveux longs et plats et je suis content, lisse et je me suis rasé c'est drôle parce que j'ai tellement de goût qu'on ne dirait pas que je suis fauché c'est à dire que j'ai un oeil j'ai vraiment du goût ça vient de ma mère ça vient de la grand-mère de sa mère donc ma grand-mère qui lui a transmis à ma mère et moi me l'a transmis j'ai cette qualité de trouvaille de vêtements de meubles on dirait que chez moi on dirait que j'ai un super job à chaque fois qu'on rentre chez moi on me dira tu fais quel travail parce que c'est très beau chez toi et je montre la personne avec qui j'ai recontacté elle passe chez moi je lui dis viens, 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 viens je voulais acheter un gâteau mais je n'ai pas pu etc donc elle elle vient quand même puis elle me dit mon dieu chez toi c'est magnifique c'est trop toi et c'est vrai c'est exactement moi là derrière vous voyez que c'est un peu le boxon il y a plein de trucs posés etc mais en fait chez moi j'ai de la chance c'est très grand en fait c'est immense mais j'ai tellement mis d'affaires ça ne fait pas un souk marocain les souk marocain sont très beaux mais ça ne fait pas ça fait on pense que je gagne pas mal de fric en fait pas du tout ça c'est le goût c'est avoir du goût dans la vie il y en a qui ont beaucoup de fric et qui n'ont aucun goût il y en a qui ont du fric et qui ont du goût et puis il y en a qui ont pas de fric et du goût et puis il y en a qui ont du fric et pas de goût mais je l'ai déjà dit moi je fais partie de ceux qui sont fauchés mais qui ont énormément de goût et ça me sauve de tout en fait j'achète quasiment rien de neuf et je peux dire que c'est la grande vie je mène la grande vie pour mes petites finances je mène la grande vie pour ce que je gagne ce qu'on m'aide plutôt je n'achète rien de neuf enfin bref on inaugure aussi le Chanel de Lidl Madame Glamour parce que oui chez moi c'est Glamour aussi un tour complet je suis allé voir Top Gun Maverick est-ce que je le prononce bien je suis allé voir Top Gun bon je n'ai pris plein les yeux mais c'était dingue de chez dingue alors j'adore Tom Cruise je vais aller voir Mission Impossible mais alors en 2023 dans un an c'est trop long à attendre c'est trop il a l'air génial j'adore Tom Cruise je ne sais pas pourquoi il est tout petit il fait 1m70 on croirait qu'il fait 1m80 pas du tout il est minuscule mais c'est un grand acteur par contre donc je suis allé voir Top Gun je disais et j'en ai pris plein les yeux j'étais comme ça sur mon fauteuil c'était incroyable donc la mission c'était de détruire une base souterraine d'uranium un truc comme ça et donc il a son équipe et il la forme et tout ça et il y a des grandes scènes j'avais jamais vu un film voilà ce qui est génial c'est que j'avais jamais vu un film pareil parce que on nous montre des avions de chasse de très près je pense que dans ce film connaissant un peu Tom Cruise qui fait ses cascades pour lui-même d'ailleurs l'anecdote c'est qu'il a appris à piloter un avion de chasse je pense que c'est un surdoué Tom Cruise parce qu'il a une facilité à faire les choses à les assimiler moi je suis quelqu'un de je ne suis pas un surdoué je suis un hyper créatif je suis un génie créatif mais je ne suis pas surdoué je pense qu'il est surdoué donc on nous montre des avions de chasse qui sont énormes de très près c'est à dire que moi je me suis cru à un moment derrière Tom Cruise ce moment j'aurais aimé qu'il soit devant de très très près et je me suis cru à des moments parce que ça fait tac tac c'était c'était vraiment haletant il y avait une puissance dans ce film qui te c'est dommage qu'il n'ait pas été en 3D je me demande ce que ça aurait été en 3D donc c'était fantastique vraiment c'est pas un chef-d'oeuvre non c'est pas un chef-d'oeuvre c'est un excellent film où on nous montre vraiment la vie de ces pilotes de chasse et c'est une vie totalement particulière presque pas irréelle mais ils vivent des choses ils sont dans une autre dimension et il y a des scènes et des plans c'est des vrais plans je pense pas que ça soit des fonds verts ça m'étonnerait de Tom Cruise je pense que ça a été tourné dans des décors réalistes très réalistes des décors qui existent à mon avis c'est ça et donc c'est tu t'en prends plein la gueule pendant ça commence doucement mais il y a déjà ça ronronne les feux ça fait des trucs comme ça c'est assez incroyable et donc j'ai adoré c'était super c'était divertissant il y a des scènes d'une complexité incroyable mais on nous montre les avions de chasse dans tous les dans tous les toutes les positions c'est le Kavasutra Top Gun oh putain de merde c'est culte dans cette vidéo ça va être encore culte le Kavasutra Top Gun mais c'est incroyable donc hier je me suis éclaté à aller voir ça au cinéma il y avait peu de monde je suis allé tout seul comme un grand au ciné parce que j'adore j'adore avoir le cinéma pour moi parfois j'y vais le dernier jour pour le dernier jour d'exploitation comme ça j'ai la salle pour moi le grand luxe quoi donc c'était c'était super un grand Tom Cruise il a 60 balais dis donc il les fait pas il fait 40 ans il fait 20 ans de moins dire je vais avoir 40 ans oh là là non non dans 5 ans mais enfin bref donc voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre ben il faut aller le voir t'en prends plein les yeux pendant 2 heures c'est très bien joué à un moment je me suis mis à réfléchir j'aurais pas dû mais aux caméras où elles étaient et le son parce que maintenant que je fais de la figuration ça cogite de temps en temps et ça m'a pas gâché le film ça a duré 30 secondes mais je les ai oubliés voilà les caméras le son les 15 personnes qui regardent derrière etc donc un grand grand film une vraie réussite et le jeu d'acteur les pilotes de chasse les avions qui coûtent des millions d'euros ça coûte des millions d'euros ces trucs je me suis dit waouh non mais c'était ça m'a fait je suis sorti c'était comme je suis sorti de la salle c'était comme si j'atterrissais sur terre tellement j'étais plongé dans ce ces ce ciel bleu avec ces pilotes qui font tac ils se retournent comme ça ils remontent machin je me suis fait ah Tom Cruise je me suis la nuque je me suis quand je l'ai fait comme ça ça va Tom Cruise m'a sauvé voilà c'était Blabla il n'y a pas que Jaja dans la vie il y a Top Gun Maverick aussi je vous embrasse à très bientôt on va se faire le best-of mais c'est vraiment un best-of pour faire un best-of ça ne sera que des produits de de beauté à très bientôt salut salut